Poursuivant ses vacances en bon parlementaire, incontestablement incontesté, l'honorable Alphonse Ngoïka Sanji, député national élu de la ville de Mboujimaï, était ce mercredi 4 mars 2022, l'hôte de la structure qui porte son nom, à savoir « La génération cocasse ne tombera jamais ». A l'occasion d'une conférence débat, organisée dans la salle polyvalente Polycarpe Mpoingongo, dit CFOB DH, l'ancien gouverneur du Kassai Oriental est l'unique orateur et son exposé est axé sur l'impact des élections dans le processus de développement en République démocratique du Congo. Scientifique avéré, Alphonse Ngoïka Sanji estime qu'au lié d'être source de la légitimité, dans un pays petit poussé démocratique, les élections au Congo-Kinshasa, depuis l'accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale, sont source d'illégitimité et d'un sous-développement criant. J'ai eu l'honneur de tenir cette conférence. Il y a un problème de l'impact des élections dans le développement. Alors, j'ai parlé de trois cycles électroes, l'humanité d'un autre. L'impact des élections vis-à-vis de l'évoquement de notre pays. C'est que les trois cycles électroes ont engendré comme conflit, comme guerre, comme contestation dans notre pays. Et j'ai proposé les pistes de la solution. Moi, j'ai trouvé que c'est l'organisation des élections, la manière dont les élections sont organisées, qui pose problème. Il se pose également un problème d'ordre. L'élection présidentielle a toujours été source de contestation qui engendrent des guerres, qui engendrent l'illégitimité. Chacun se réclame être élu, sans en montrer les preuves. La CENI elle-même n'est pas capable de montrer, bureau par bureau, les résultats de ces élections. Donc, c'est pour un problème d'organisation. Un problème réel d'hommes, les hommes qui sont désignés à animer cette structure de la centrale. Parmi ces propositions figurent le changement du mode de suffrage pour l'élection du président de la République, qui doit être voté obligatoirement par les grands électeurs. Allant croire, adopter ce mode, l'on parlera de la transparence et oublier les contestations. C'est la CENI qui organise les élections. Mais à la différence que vous voyez bien que c'est devant vous, vous avez les putains qui se déroulent d'une manière solennelle. Il n'y a pas les machines pour compter les putains, il n'y a pas de machine à voter, vous allez directement voter, vous laissez votre putain dans les caisses organisées devant vous, dans les urnes. Et après, termoins à l'appui, on commence à faire le comptage. On compte d'abord, si c'est 500 électeurs qui sont dans la salle, on compte d'abord 500 putains. Après, on commence à déballer les putains. Les témoins de chaque candidat sont là. Quand on déballe, on voit qui il y a et qui la majorité. Et celui et le perdant, il assiste à ces débuillements. Donc c'est ça la transparence que nous n'avons pas de tous les problèmes qu'on a vus à la Cour constitutionnelle là-bas. Tous les contentions. Jamais la série ne nous a amené les résultats qui n'ont pas. Jamais. Et jamais les contestateurs ne nous ont amené les preuves de l'élection dans le monde. Parce que ils sont incapables de réunir les preuves. Ces preuves là. Ils sont incapables. Même l'église catholique qui a prétendu contester l'élection du président Chilobo en 2018 était incapable de réunir les preuves. Donc à tous les niveaux c'est compliqué. Alors qu'à ces niveaux là vous n'avez pas le droit de contester parce que vous êtes vous-même dans la salle. Votre témoin que vous avez désigné est là-dedans. Donc bien qu'organisé par la CENI et d'ailleurs au-delà de ça même nous à l'Assemblée nationale quand nous mettons en place les bureaux et autres je ne vois pas la CENI c'est au niveau du Parlement nous le faisons et d'une manière vous voyez que nous l'avons élu notre président ce n'est pas contesté parce que tout le monde est passé à voter dans cette question. Donc voilà pourquoi même si c'est organisé par la CENI même si c'est transparent c'est sur la loi. Les intervenants pour la plupart ont estimé que le mode de scrutin proposé par Ngo Kass pourrait accentuer la corruption et d'autres antivaleurs. Là encore l'homme du peuple n'a pas tari. On doit avoir délusionné à ses responsabilités parce que c'est l'élite qui devait être la locomotive qui n'est pas bon. Donc quand vous vous êtes dit qu'il y a quelqu'un qui n'est capable de décrire le budget parce que pour lui le décrire évolue comme ça vous prenez on vous donne ça pour 24h par contre 24h 48h vous ne devez pas courir le budget rétenir voir ce qui ne va pas pour ma province est-ce qu'on a détenu est-ce qu'il n'a pas allié quand vous vous remettez ça il est devant quelqu'un s'endort et il n'a pas à dire la transformation donc nous avons cette responsabilité si nous nous évisions aux élections de 2023 les députés les hommes crédibles n'est-ce pas qui ne sont pas qui ne peuvent pas être orientés nous aurons alors les grands électeurs qui vont nous éviter un chef d'une manière solennelle et incontestable et nous allons résoudre la question de la transparence des élections notez qu'Alphonse Ngoï Kassanji poursuit ses vacances parlementaires au Kassai Oriental question de récolter les désidératats de ses électeurs et les amener acquis des droits pour des solutions aux idoines et aux idoines et les désidératats les désidératats Sous-titrage FR ?